La circulation est compliquée dans les Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté en raison d'importantes chutes de neige, ce vendredi, ont annoncé les autorités. Plusieurs départements ont d'ailleurs été placés en vigilance orange par Météo France pour risque d'avalanche et neige verglas. En Saône-et-Loire, la préfecture a activé le centre opérationnel départemental et temporairement interdit la circulation des poids lourds dans le sens Dijon-Lyon sur la 39. Ailleurs dans la région, la circulation a été partiellement coupée dans la nuit de jeudi à vendredi avant d'être rétablie tôt dans la matinée sur la 38 dans le sens Pouilly, Dijon. La circulation a aussi été délicate sur une bonne partie de la Côte d'Or, Dijon s'étant réveillée sous un beau manteau neigeux. Des conditions de circulation particulièrement difficiles, en Savoie les difficultés concernaient également le Rhône-Alpes où quatre départements sont placés en vigilance orange, Savoie, Haute-Savoie, Neige-Verglaille-Avalanche, et Isère-Avalanche, un incendie s'est par ailleurs déclaré en matinée dans le tunnel du Fréjus, Savoie, et trente personnes ont dû être évacuées dont quatre ont été incommodées par des fumées. Une fois l'incendie maîtrisé, la circulation a pu être rétablie dans les deux sens en milieu de journée après avoir été interrompue plusieurs heures, a indiqué la préfecture. En Haute-Savoie, des restrictions de circulation ont été mises en place pour les poids lourds en transit vers l'Italie. Idem en Isère où elle a été interdite dans la matinée sur plusieurs axes. Dans la station huppée de Meugev, la mairie a appelé les habitants d'une vingtaine de foyers d'un domaine exposé aux avalanches à évacuer leur maison et des saisonniers qui y demeuraient ont été relogés ailleurs, a-t-elle indiqué. La préfecture de Savoie a également mis en garde les automobilistes accédant aux stations de ski, évoquant des conditions de circulation particulièrement difficiles. Il est ainsi attendu, 50 cm de neige au moins, au-dessus de 1200 mètres d'altitude dans l'après-midi de vendredi et une partie de la nuit. Toujours en Savoie, la circulation des autobus était interrompue en matinée dans l'agglomération de Chambéry mais avait repris en début d'après-midi. Les poids lourds personna non grata dans ces trois départements alpins, un millier de foyers étaient privés d'électricité vendredi matin, notamment autour du Val d'Arlie et de Saint-Jean-d'Arve, a indiqué la compagnie gestionnaire Enedis. Quelques 150 agents ont été déployés. Dans l'un, placé en vigilance jaune neige verglas, la mesure principale concerne l'interdiction préventive faite au poids lourd d'emprunter la 40 à destination de la Haute-Savoie, qui a provoqué des bouchons à hauteur du nœud autoroutier de Pont-Dun. Notre dossier sur la météo Les départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du territoire de Belfort ont pour leur part été placés en vigilance jaune neige et verglas et la circulation y était difficile sur plusieurs axes, dont l'autoroute A36. La circulation des poids lourds sur la RN57, principal axe de circulation vers la Suisse, la RN5 et la D1005, a été interdite. Ailleurs en France, Météo France a placé en alerte rouge les Pyrénées-Atlantiques et les Landes pour risque de cru. Zéro commentaire, zéro partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute ? Imprimez.